ouhouhou et oui souriez c'est vendredi et oui comme tous les vendredis c'est la dernière dictée de la semaine alors un petit encore un petit effort surtout que vous avez deux semaines puisque après vendredi nous aurons deux semaines de vacances pour se reposer pour faire la fête pour danser pour aller à la plage pour faire pour jouer pour faire plein de choses on n'a pas le temps de faire d'habitude et bien sûr pour simplement peut-être continuer à lire régulièrement à faire de la lecture pour bien sûr ne pas perdre les bonnes habitudes alors c'est parti pour la dictée d'aujourd'hui cette dictée du vendredi qui est toujours un petit peu plus grande mais qui reprend exactement les parties de la dictée que nous avons vu mardi mercredi et jeudi alors bien sûr il faut avoir vu les corrections de mardi mercredi et jeudi avec attention pour bien se rappeler à ne pas faire certaines erreurs et puis bien sûr écrit cette dictée au cahier du jour selon les règles habituelles proprement et bien sûr anne sophie et frédéric pour corriger cette dictée attention n'hésite pas bien sûr de mettre la vidéo sur pause plusieurs fois si tu as besoin pour réécouter les mots pour avoir le temps de réfléchir et pour faire une bonne dictée écoute déjà une première fois les deux phrases de cette dictée et ensuite nous la reprendrons tranquillement c'est parti les écureuils habitaient près d'un portail ils aimaient faire des voyages sous le soleil pour observer les grenouilles et les abeilles point ils aimaient cueillir tout ce qu'ils trouvaient à l'intention parfois c'est presque les passages sont quasiment les mêmes que dans les autres dictées des autres jours avec simplement peut-être des fois les personnes qui changent peut-être que jeudi nous avions ils aimaient cueillir alors que là c'est ils aimaient cueillir puisqu'on parle des écureuils tu vois que peut-être qu'il peut y avoir plusieurs personnes et donc s'il ya plusieurs personnes la terminaison du verbe va pouvoir changer allez c'est parti prends ton stylo bleu est en route pour la dernière dictée de la semaine c'est parti les écureuils je fais la liaison bien sûr ce n'est pas un écureuil des un écureuil c'est un écureuil donc ici les écureuils habitaient pose toi de la question de qui habitait pour accorder le verbe avec le sujet les écureuils écureuils habitaient près d'un portail les écureuils habitaient près d'un portail virgule ils aimaient le verbe aimer conjugué à l'imparfait de l'indicatif avec bien sûr la troisième personne du pluriel je t'aide beaucoup pense à accorder le verbe avec le sujet les écureuils habitaient près d'un portail virgule ils aimaient faire des voyages sous le soleil pour observer j'ai bien dit observé verbe du premier groupe observer écoute bien la prononciation que je dis les grenouilles et les abeilles point les écureuils habitaient près d'un portail ils aimaient faire des voyages sous le soleil pour observer les grenouilles et les abeilles point tu peux à la ligne tu peux aller à la ligne en sautant bien sûr une ligne pour la dernière phrase pour que ce soit plus clair ils aimaient alors bien sûr ils ce sont les écureuils alors attention à la façon d'écrire ils ils aimaient là aussi attention aussi à la façon d'accorder le verbe avec le sujet pour écrire la bonne terminaison du verbe à l'imparfait ils aimaient cueillir et pas se yir attention ils aimaient cueillir tout ce qu'ils et là aussi ils c'est encore les écureuils trouver point ils aimaient cueillir tout ce qu'ils trouvaient point je vous relis une dernière fois l'intégralité de cette dictée c'est à dire la dictée en entier les écureuils habitaient près d'un portail ils aimaient faire des voyages sous le soleil pour observer les grenouilles et les abeilles point ils aimaient cueillir tout ce qu'ils trouvaient point à ton tour de relire la dictée de faire attention de bien réfléchir et bien sûr nous la corrigerons ensemble alors je vous souhaite une bonne dictée je vous souhaite une bonne journée de travail dernière journée de travail et surtout je vous souhaite deux semaines de vacances deux bonnes semaines pour vous reposer travailler un petit peu juste la lecture et bien sûr pour se retrouver en forme dans deux semaines ciao ciao les C1 et à bientôt ciao ciao ciao